Voici Mao Drama ! Merci, merci Madame la Présidente. Chère Convention citoyenne, je suis pour la régularisation des sans-papiers, pour des métiers qui manquent de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, je pense particulièrement à un secteur qui est en tension, qui est celui du travail du sexe, parce que ma mère ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et ok, c'est une blague de Daron, mais il y a un enjeu social derrière, parce qu'à 2 euros le litre de gasoil, ma mère, elle n'a pas une Tesla, elle a une camionnette. Bon, ok. Beaucoup de travailleuses du sexe n'ont pas la nationalité française. Or, elles la mériteraient tellement pour services rendus à la nation. Elles aussi ont le droit de devenir citoyennes françaises et d'avoir mal au cul en payant leurs impôts. Lol, blague de droite, c'est mon côté visorec. Je dirais même que les travailleuses du sexe méritent d'être remboursées par la Sécurité sociale, mais rien que pour le nombre d'heures qu'elles passent à parler avec les hommes, à les entendre pleurnicher. Les meufs sont des psys. Et là, j'ai une vraie question de société. Comment, les mecs, vous faites pour passer en 30 secondes de « T'aimes ça, salope ? » à « Avec mon père, je peux plus me satisfaire des nandis ». On n'a pas idée de ce qu'elles entendent. « Je pense que ce sont des puissants fonds. » Titres. « Lala ! » « D'informations. » « Je fais un pari avec vous ce soir. » « On le cherche depuis longtemps. » « Je pense qu'aujourd'hui en France, il y a une prostituée. » « Qui c'est où ? » « Xavier Dupont-de-Ligonesse. » « Et il s'agit d'un métier. » Si on est là pour parler de compétences, être travailleuse du sexe, c'est être performeuse, pornstar, auto-entrepreneuse, garde-champêtre. On dirait que ça n'a rien à voir. Mais, comme par hasard, il n'y a jamais de départ de feu au Bois de Boulogne. » « Et c'est un hasard ? » « Non ! » « Parce que le lubrifiant à eau, ça empêche des naissances, mais ça sauve des vies. » « On peut même aussi parler talent, agilité, souplesse, ouverture buccale. » Moi, par exemple, j'ai eu des troubles alimentaires quand j'étais ado. Je ne peux pas, j'ai des troubles... J'ai perdu ma blague. J'ai des troubles de réflexe vomitif quand... Bref, c'est un truc qui est un geste. Si on se pose des questions sur leur adéquation avec les valeurs de la République, permettez-moi de rétorquer que liberté, égalité, fraternité, on a rarement mieux défini une partouse. Et c'est la devise de la nation française, mais aussi la devise, par exemple, des soirées Netflix-centric au City Moon de Pigalle. J'ai du mal à faire cette blague parce qu'en fait, c'est juste qu'Emeric me raconte ses week-ends. J'essaie d'écrire en même temps. En 1975, les prostituées lyonnaises se sont rassemblées dans les églises pour revendiquer leurs droits. Et moi, je trouve qu'il y a une logique. Parce qu'on fait tout un foin de Jésus, mais t'inquiète pas que Marie-Madeleine, elle ne suce pas que des hosties. Et la solidarité continue de se construire entre travailleurs et travailleuses du sexe avec un syndicat qui s'appelle le Strasse. Et s'ils avaient les moyens de se mettre en grève, mais je rêve d'une France sans travail du sexe. Au bout de 5 jours où Depardieu aura aéré dans toutes les rues de Paris en disant « Mais personne ne me suce gratos, il n'y a personne qui veut être actrice ici ou quoi ? » T'inquiète pas que la municipalité va commencer à écouter leurs revendications. Donc à toutes celles et tous ceux qui disent vouloir lutter contre l'exploitation des travailleuses du sexe, aller jusqu'au bout de votre démarche, accepter de partager avec elle le pays tout entier, pas juste un bout de trottoir. Merci, Maud Rava ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !